Et bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation et customisation. On va parler aujourd'hui du Lampadati Novak, un Maserati Leventé, d'après ce que vous avez pu me mettre en commentaire. Et je vous en remercie, à chaque fois vous m'informez sur pas mal de marques. Et c'est cool, ça fait plaisir. Avant de commencer, je voulais aussi vous remercier, parce qu'on a dépassé les 8K hier. Et voilà, c'est énorme en fait, je vous avais mis un post, mais je tenais à vous le dire aussi en vidéo. Voilà, c'est énorme et je vous remercie énormément pour le soutien. D'ailleurs, le Anis et Lyon, au moment où je vous parle, a fait 3,4K. C'est énormissime, c'est l'une des vidéos les plus vues sur les customisations. Donc encore une fois, grand grand merci les potes. Je sais pas quoi vous dire d'autre à part un grand merci. Et puis pourvu que ça dure aussi longtemps que possible. De cette manière là, pour tout le monde. Donc allez, on est parti maintenant. Donc comme d'habitude vous le savez, et puis pour les nouveaux, s'il y en a qui découvrent, on ne sait jamais. Chaque véhicule que vous voyez là, dans ce parking, sont en vidéo. Une vidéo par véhicule, une customisation par véhicule en vidéo. Donc n'hésitez pas, allez, jetez un coup d'œil. Regardez vite fait, voilà, tous ces véhicules sont dans la playlist. Et prêt à être vu, si jamais vous n'avez pas fait attention. Dont le Anis et Lyon, le dernier en date, qui a été fait dans la vidéo précédente. Qui a d'ailleurs très bien marché, comme je vous l'ai dit. Bon voilà, ça a des spawns, je voulais juste vous les montrer avant. Donc maintenant on se concentre, sur le Lampadati Novak. Qui est donc, comme je vous l'ai dit, un Maserati Levante. Encore merci pour les infos les potes. Donc c'est un SUV. Voilà, sympa, costaud, très large. J'aime pas trop l'arrière, personnellement je suis pas très fan. Mais on verra après au niveau des modifications ce que ça va donner. Mais sinon, voilà, pourquoi pas, il est sympa. On verra bien ce qu'il donne, on va essayer de tester sur route. Et sur tout terrain, j'essaie de trouver un petit circuit sympa. Voir un peu ce qu'il donne. Même si un SUV c'est plus pour la route que pour le tout terrain. Mais bon. D'ailleurs je pense qu'après on comparera, une fois que j'aurai fait tous les véhicules. Parce que d'ailleurs j'en profite. A la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aller dans l'espace communauté. Parce qu'il y aura les deux derniers véhicules à choisir. Vous devrez voter, soit pour un véhicule, soit pour l'autre. Et donc comme d'habitude, le prochain véhicule sortira assez rapidement. Et c'est donc les deux derniers véhicules de ce DLC. Après il n'y aura plus de vidéo customisation jusqu'à ce que les véhicules sortent chaque jeudi. Et sinon voilà, on aura fait tous les véhicules du DLC. Et tous seront dans la même playlist. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voter à la fin de cette vidéo. Ou même vous faites pause et vous allez voter si vous voulez. Pour les deux véhicules qui restent. Donc, j'en étais où ? Bah on va regarder l'intérieur de ce véhicule. Et oui, je voulais vous dire que du coup, ce que je ferai, c'est qu'après avec chaque classe. Dans chaque classe de véhicules. Donc là, il n'y a que l'USUV. Donc lui, il n'y aura pas besoin de le comparer à d'autres. Mais par exemple, pour les sportives, on les comparera au niveau de la vitesse. Et de leur performance sur un petit circuit. Mais on fera ça un peu plus tard. Quand on aura fini les deux derniers véhicules. Donc, maintenant qu'on a fait le tour de ce Lampadati Novak. Et bah on va quand même aller regarder un peu l'intérieur. On va voir comment il a été fait à l'intérieur, au niveau du capot. On va voir tout ce qui s'ouvre. Et voir ce que ça donne. Donc ça y est, on a tout ouvert. Mais il y a toujours une pente qui ne s'ouvre pas, je ne sais pas. Ouh, déjà là, c'est bien, bien... Ah non, ce n'est pas tant détaillé que ça. Mais ouais, ils ont mis de la garniture plastique et tout. C'est sympa. Ils ont essayé de faire un minimum représentatif de ce que ça peut être. Sûrement le moteur du Maserati Levante. Une grosse, grosse batterie, visiblement. Ouais, bon, c'est bien fait, c'est sympa. Est-ce qu'on va pouvoir changer la couleur du plastique noir ? Peut-être, je ne sais pas. On verra bien ce que ça donne à la customisation. Allez, on passe à l'intérieur. Ouh, est-ce que je vais passer entre les deux portes ? Je suis un peu baraque. C'est le gars. Bon, bah voilà, ouais. Plastique simple, poignée en alu. Boute de vitesse, apparemment, c'est une automatique. Oh, là, ça bouge. C'est une boîte de vitesse séquentielle, peut-être, je ne sais pas. Euh, ouais, mais c'est bien fait. C'est plutôt propre. Avec un écran tactile au milieu. Ah non, mais c'est plutôt, ouais, c'est plutôt bien fait. La banquette arrière, bon, bah ça a l'air d'être à 5 places. On ne sait même pas ça à l'air, il y a 3 places à l'arrière. Ouais, bon, ok. Bon, il faudra rendre, regardez. Les disques, ils sont énormes. Les disques de frein. Ah, il n'y a pas énormément de place dans ce coffre. On ne peut y mettre qu'un corps, et encore. Ça dépend quel corps, quoi. Ah, voilà, bah, regardez. Une boîte de vitesse paléto-volant. Par contre, c'est marrant parce que c'est... C'est une automatique, ou quoi ? Pourquoi il n'y a que deux pédales ? Ah, c'est bizarre. Ouais, le compteur, il a l'air sympa. Ok. Bon, bah, écoutez, c'est un intérieur plutôt simple, mais sympa. Pas ouf, mais bon, après, voilà. J'aime bien le volant avec les palettes et tout. Il est plutôt joli, ce volant à 3 broches, d'ailleurs. Avec des commandos volants, visiblement, ce que je vois. Bon. Allez. On va monter dedans, fermer les portes, voir un peu le bruit qu'il fait. Ouais, c'est un bruit sympa, je mets ça en plus. Allez, on ferme les portes. Allez, on est parti, on va aller au garage. Ouais, il fait un bruit sympa, mais il ne fait pas énormément de boucan, je trouve. Il y a toujours cette grille qui ne veut pas s'ouvrir, je ne sais pas pourquoi. Il a l'air d'envoyer un petit peu, par contre. On va voir, mais... Allez, on est parti pour la customisation du véhicule. Blindage à 100%. Frein de course. Par choc avant. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir comme choix ? Séparateur. Ok, couleur 1, couleur 2, séparateur carbone, ok. Diffuseur de rue, carbone. Diffuseur de course, carbone. Voilà, on va mettre celui-là à la limite. Par choc arrière. On verra un petit peu mieux, là. Diffuseur incurvé. Diffuseur de rue, enfin, il y a plusieurs lamelles. Diffuseur de course. Ok. Diffuseur tourisme, carbone. Voilà, on va mettre celui-là. Moteur, niveau 4. Échappement. Au gros calibre. Oh, d'accord. Titane, donc c'est des doubles sorties de chaque côté. Ou des titanes. Ok. C'est un des titanes. Ah ouais, sympa. Moi, j'ai aimé envie de mettre les gros calibres. Oh, ceux-là, ils sont sympas. Allez, on va mettre ceux-là. Capot. Capot ventilé, ok. Ventilé carbone. De rue, sympa. Carbone. De course. Course carbone. Capot bombé. Ouf, d'accord. Bombé carbone. On va mettre celui-là. On va mettre celui-là. On va le mettre de rue, normal. Accent éclairage. Phare. Xénon. À 8 temps, on peut mettre des néons. Histoire de faire un peu bling-bling. Bande blanche. Attendez, on va faire tout le reste d'abord. Toi. Galerie. Ok. Coffre de toit carbone. Non, pas d'attie. Ouais. Alors moi, après, je ne suis pas fan de mettre des trucs sur le toit des voitures. Donc, je ne vais rien mettre. Même si c'est sympa, le non-padati et tout, sur le coffre de toit. Mais, je ne suis pas fan du tout de ça. Bas de caisse. Robor carbone. Bas de caisse. Carbone bas. Rue carbone. Course carbone. Bon, on va mettre celui-là. Aileron. Aileron en carbone. Ok, c'est le petit là. Aileron carbone rebord coffre. Ah ok, là, c'est le noir là. Rue rebord coffre. Ok. Rue 2 rebord coffre. Rue carbone rebord coffre. Ils sont sympas les petits ailerons comme ça. Ok, 2. Course carbone rebord coffre. Ah non, celui-là, il n'est pas joli. Par contre, celui-là, il est sympa. On va le mettre en... En couleur de... Suspension. On va les rabaisser un peu pour voir. Transmission. A fond. Tuning. Les roues. Type de roues. On va mettre des roues SUV. Ah, on va mettre celle-là. Elles sont sympas. On va mettre celle-là un peu. Couleur des jantes, on verra après. Pneu. Apparence. Ouais, sympa. Je mets des pneus, on s'en fout. Fenêtre. Ça, on teinte à donf. Allez, il ne reste plus que les motifs. Alors. Motif, bande blanche. Bon, c'est une bande blanche simple. Milieu. Couper en deux. Ok. Bande noire. C'est la même. Mais en noir. Course. Lampadati. Oh. D'accord. Ah, c'est. D'accord. Oui. Oh. Oh, très joli. Oh, j'aime beaucoup. Désolé pour les oh, mais oh, oh. Ah, franchement. Pourquoi ils ne font pas ça plus souvent ? Ça, c'est super joli. Et je le redis encore. Les trucs en deux tons, c'est quand même vraiment magnifique. Les motifs comme ça. Ok, ça, j'aime bien déjà. C'est mon préféré pour le moment. Mainmatched. Ah ouais. Ah ouais. Oui. Ah ouais, non. Mais franchement, ceux-là, ils sont sympas. Ah ouais. Franchement, il est joli celui-là aussi. Mainmatched, là. Mainmatched peint en violet. Ok. Rose. Ok. Spéciale, mais pourquoi pas. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Zero gas. Ah non, mais franchement, pourquoi ils font des trucs ouf comme ça pour des véhicules qu'on va peut-être moins servir que d'autres, quoi. Franchement, il est stylé, celui-là aussi. En trois tons. Plus la couleur après qu'on doit mettre, on rajoute, nous. Ah, j'aime bien. Sprank. Joli aussi. Ah ouais, franchement, ouais. Joli aussi, ce Sprank. Stranzo. Ah ouais, ça fait vachement Maserati. Ah, il est beau, celui-là. Ah, il est très très joli, ce motif. Pareil, en trois tons. Les bandes italiennes. Ah ouais. J'aime beaucoup. E-Cola. Haha, canette et tout, les bouteilles. Bon, celui-là, je suis un peu moins fan à cause des petits dessins, même si après, le style est sympa. Ok. Pourquoi pas. Et Burger Shot. Même celui-là, il est stylé, quoi. Regardez-moi ça. De façon dont ils sont dessinés. Allez, on va le mettre comme ça. Même si le course Lampadati, qui représente la marque aussi, est sympa. Mais ils sont... Franchement, là, il... Ouais, celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Ah, vraiment, j'hésite. Mais je vais prendre celui-là, vraiment. C'est sympa. Allez. Allez, peinture. Couleur principale. Métallisé, noir. Waouh. Ah ouais. Ah oui. Ah, c'est super sympa. Ah, les poignets, d'accord, qui changent de couleur. Ah ouais. Mais je pense que le noir, c'est celui-là qui va le mieux avec ce mot. Le blanc, c'est sympa aussi, mais ça fait trop blanc. Il y a trop de blanc, vous voyez. C'est ce que je veux dire. Ah non, le noir, il est vraiment... On va mettre... On va le mettre métallisé. Noir. Allez. Couleur secondaire. Qu'est-ce que ça va être ? Ah bah, c'est les rétros. C'est les rétros. Le béquet à l'arrière. Enfin, le spoiler. Il n'y a rien d'autre qui change ? Ah si, les diffuseurs. Ok, alors. On peut faire un rappel en rouge, en vert ou en blanc, en fait. Ça dépend comment... Comment on voit la chose, quoi, en fait. Voilà, on peut le faire en blanc. C'est sympa. On peut aussi le faire en noir. Allez. Ah, métaux, après. Et chrome, ça donne quoi. Ouais, non. Ouais, ouais, mais bien. Allez. Bon, eh ben, on a fait le tour. Donc, voilà, les potes. On a fini la customisation de ce lampade d'Atinovac. Et bah, franchement, regardez-moi ça. Et bah, je trouve qu'il a de la gueule. J'étais pas fan au début. Mais là, je trouve que les motifs... Il n'y a rien à faire. Une paire de jantes. Allez, il met déjà juste une paire de jantes. Puis, il a un motif en plus. Et ça change le visage d'une voiture. Un peu les phares, là. Regardez-moi ça. Franchement, il est beau. Moi, j'adore. Personnellement, j'aime beaucoup ce lampade d'Atinovac. Donc, les potes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur une petite piste que je faisais aussi avant. Comme ça, ça va être la mi-route, mi-tout-chemin. Comme ça, ça va vous permettre de voir un peu ce que ça donne sur le tout-terrain et sur la route. Un peu son comportement. Donc, on est parti. Donc, voilà. On est sur le début de la piste. Donc, ça va être peut-être un peu plus long que d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Mais au moins, ça va nous permettre de bien voir comment il réagit, le bruit qu'il fait et tout. Ça va être sympa. C'est un circuit que j'avais fait à l'époque, que j'avais créé un mois pour le hotline. Donc, là, on va essayer de refaire un peu le circuit que j'avais créé. Comme ça, ça va vous permettre de voir un peu comment il va réagir sur la route et sur les chemins, vous voyez, un peu caillouteux, sableux, là. Donc, allez, je coupe le micro. Je vous laisse profiter. On se retrouve en fin de vidéo, les potes. À de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Donc, voilà, les potes, on a fini l'essai, il était un peu plus long que d'habitude. Qu'est-ce que je veux dire ? Il n'est pas très rapide. Par contre, il y a une bonne accélération. Qu'est-ce que je veux dire ? Il part vachement du cul, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. En tout chemin, il part, il part, mais sinon, la maniabilité est plutôt sympa. Quand il part, il part, il part, il part, il part, il part, il part. Donc, voilà, c'est un véhicule qui est franchement sympa, sympathique. Ce n'est pas le plus ouf des véhicules, on ne va pas se mentir, mais il est sympa. Donc voilà les potes vous avez eu mon avis Vous avez eu la customisation Et la présentation de ce véhicule J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé De la vidéo et du véhicule N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu Et à vous abonner si jamais vous n'êtes pas Encore abonné Et puis pourquoi pas partager la vidéo N'oubliez pas d'aller voter dans l'espace communauté Il y aura deux véhicules Les deux derniers à choisir Pour la prochaine vidéo customisation Et je vous remercie Beaucoup encore pour les 8K On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo Merci à tous les potes Ciao